Musique Depuis des années, je sillonne la Moselle en quête des différents chapitres qui ont écrit le récit de ce territoire. Mes rencontres avec des historiens et des passionnés m'ont aidé à lever progressivement le voile sur l'épopée mozélane. Un territoire unique qui n'est devenu français officiellement qu'au XVIIe siècle. Un territoire où les vestiges retracent plus de 2 000 ans d'occupations humaines. Nombreux sont ceux qui ne voient pas toute l'histoire qui nous entoure. Pourtant, il suffit d'ouvrir les yeux. Je m'appelle Tim Girard, je suis journaliste spécialisé en histoire et patrimoine. Amoureux de mon territoire natal, j'ai pour ambition de partager ce qui a construit la Moselle dans ses meilleurs, mais aussi dans ses pires moments. Musique Aujourd'hui, c'est au XXe siècle que nous remontons, à l'époque où la Seconde Guerre mondiale ne cesse de mener des soldats à la mort. En 1944, la bataille pour la libération de la Lorraine est une épreuve pour les alliés. Depuis le mois de juin, ils ont débarqué dans le nord de la France, en Normandie, et ils repoussent les troupes du régime nazi d'Adolf Hitler. La peur change progressivement de camp. Paris est libérée le 25 août 1944. Reims le sera cinq jours plus tard. Les combats sont difficiles, ils font de nombreux morts, mais les alliés ne sont pas encore au bout de leur peine. Avant de rejoindre l'Allemagne, ils vont encore devoir libérer les territoires que l'Allemagne a annexés en 1940, après la capitulation du maréchal Pétain. Et parmi ces territoires, il y a la Moselle et la ville de Metz. La ville de Metz qui est une véritable forteresse. De cette Seconde Guerre mondiale, les vestiges sont nombreux. La ligne Maginot reste bien entendu l'une des stars de cette époque, et aujourd'hui encore des passionnés mettent leur temps libre au service de cette mémoire d'autrefois. Un engagement qui permet aux nouvelles générations de s'impliquer dans cette longue et terrible histoire. Permettant ainsi de rendre hommage à ceux qui se sont battus et qui sont morts, à ceux qui nous ont libérés au prix du sang et de la souffrance, mais aussi aux nombreuses victimes de ce conflit. C'est un passé que certains refusent d'oublier. Des associations pour la sauvegarde de ce patrimoine, il y en a beaucoup, et ça tombe bien, parce que les vestiges sont tout aussi nombreux. Et sans l'engagement de ces passionnés, bien souvent, c'est témoin de pierre, que sont les forts, les casemates, les ouvrages, les bunkers, eh bien, ils seraient condamnés à l'oubli. Pour illustrer ces propos, je suis allé à la rencontre d'une jeune association. Ce sont les loups de la Moselle. Depuis peu, ils sont présents sur certaines cérémonies, comme à l'occasion du souvenir de l'armistice du 11 novembre, dans le village d'Entrange ou de Canefeun. Et quand ils ne sont pas en costume, en uniforme, eh bien, ils sont sur le front et se battent pour ne pas que les soldats de la Seconde Guerre mondiale tombent dans l'oubli. Dans le bois de Canefeun, à un kilomètre à peine de la frontière franco-luxembourgeoise, le siècle passé a marqué de son empreinte les plaines, les vallons et les forêts. Au milieu des arbres immobiles, une bande de jeunes s'active dans l'humidité et la boue, comme chaque week-end autour de cette casemate. Si le flotteur tombe, il pompe à l'arrêt de pomper. Donc le flotteur, on le laisse toujours en hauteur. C'est pour ça qu'on met un amaranme. Le défi du jour pour Sacha, Romain, Nathan et Maxime, assécher ce puits pour pouvoir continuer leur travail de restauration. Et premier problème, le générateur électrique ne semble pas vouloir démarrer. Il ne démarre pas ? Il va venir, ne t'inquiète pas, c'est une vieille dame. Jusqu'à ce que, enfin... Et quand l'eau commence à couler, le soulagement est réel. L'équipe va pouvoir s'atteler à d'autres travaux pendant que le siphon se vide. En même temps, il n'y a pas grand-chose à pomper. Là, on est pas mal du tout. Voilà, après un an que l'association Les Loups de la Moselle se mobilise pour restaurer cette construction de la ligne Maginot et leur grand ennemi, c'est l'eau, qui ne cesse d'envahir la casemate, mettant en péril ce vestige de béton armé, mais aussi et surtout ce qu'il symbolise. C'est l'arrivée d'eau potable qui coule dans le siphon et qui bouche les goûts. Les casemates de Canfun, ce sont les toutes premières casemates de la ligne Maginot construites et opérationnelles. C'est-à-dire que le projet initial voulait que l'ouvrage de Canfun se trouve ici, avec un problème de terrain. Il sera construit à Imerhoff, à l'étanche grande. Et après, ici, les casemates sont les toutes premières construites et les premières testées. Les armements sont testés le 24 décembre 1931. Elles sont opérationnelles définitivement en 1934, donc elles sont vraiment les doyennes de la ligne Maginot. Ici, les hommes qui étaient équipés étaient en tenue encore bleu horizon quand ils ont commencé à équiper les casemates. Du haut de ses 15 ans, Sacha fait partie de l'association depuis sa création en août 2021. Chaque week-end, il vient ici pour participer aux efforts. La casemate, il la connaît comme sa poche et son histoire, il la récite sans effort. Alors actuellement, nous sommes dans la chambre de tir de la casemate qui contenait deux jumelages de mitrailleuse et un canon anti-char qui était posé sur ce rail et qui pouvait être interchangé avec ce jumelage de mitrailleuse. Passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'engagement de Sacha au sein de l'association passe aussi par le partage de sa passion avec ses amis et non sans conviction. Comme mes plus grands amis traînent beaucoup avec moi, du coup, je leur fais aussi un peu découvrir les choses-là, les week-ends, des fois, on se balade un peu en forêt, je leur montre quelques forts, quelques blocos dans la forêt. On dit tout le temps que les forts ici n'ont pas servi, pourtant, ils ont tous servi, même si ce n'est qu'un peu, ils ont tous servi et il faudrait montrer ça à tout le monde parce qu'on dit souvent que la ligne Maginot représente la défaite française, ce qui est totalement faux. Et moi, je trouve super intéressant que de plus en plus de monde s'intéresse à la ligne Maginot, même s'ils viennent de partout en France. On voit dans certains forts, il y a même des Polonais, il y a plein de gens qui viennent de Superman pour voir la ligne Maginot. Souvent, c'est des gens d'autres pays, comme des Allemands, il y a beaucoup d'Allemands qui s'intéressent à la ligne Maginot, mais les Français, le problème, c'est que les Français, il n'y en a pas tant que ça qui s'intéressent à la ligne Maginot. Motivés, les loups de la Moselle se donnent 10 ans pour que ces vestiges deviennent un parcours de visite digne de ce nom. Et ils le savent, ils ne sont pas au bout de leur peine. Un peu plus tard dans la journée, Stéphane, autre membre de l'association, rejoint la petite équipe. Passionné lui aussi par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et membre d'une autre association en lien avec la ligne Maginot. Il comprend ce que les jeunes viennent retrouver ici. Tout simplement, de la compagnie, un sujet qui motive, tout simplement, des histoires. Voilà, c'est ça, tout simplement, une bonne camaraderie, quelque chose d'utile, tout simplement. On a quand même une histoire par rapport à la région Lorraine qu'on n'a pas dans les autres régions, tout simplement. On a beaucoup de choses qui sont encore concrètes. Donc à l'île Maginot, il y a pas mal de blocs un petit peu dessinés partout par rapport à la frontière. Donc on est un petit peu privilégié par rapport à pas mal de régions, tout simplement. Donc on a une histoire à exploiter. Au sein de l'association, les tâches sont multiples. Mais chaque action se fait autour d'une ambition commune, partager l'histoire et participer à ne pas oublier ceux qui ont combattu ici durant la Seconde Guerre mondiale. Venons-en maintenant à l'un des chapitres emblématiques de la Seconde Guerre mondiale sur notre territoire mozellan. Il s'agit de la bataille de Metz. Cette bataille est précédée par de nombreux autres combats. L'avancée des Alliés est une épreuve et si la météo capricieuse freine l'avancée alliée, c'est avant tout la féroce résistance allemande qui fait des ravages. À Arnaville, en Meurthe-et-Moselle, les soldats américains et allemands se font face. Les soldats américains veulent traverser la Moselle, rempart à franchir absolument pour rejoindre et libérer Metz, déclarée forteresse du Reich quelques jours plus tôt par les autorités nazies. Côté allemand, la première armée se réorganise sur plus de 100 kilomètres, entre Arnaville et Montmédi. Malgré les difficultés et les morts, les Alliés progressent, repoussant encore et toujours les Allemands vers l'Est. Pilonnés par les forts de la Moselle Stelung, construits à l'époque de la première annexion entre 1870 et 1914, mais aussi par les ouvrages de la ligne Maginot, les GIs parviennent tout de même à progresser vers Metz. Puis, guidés par des membres de la FFI, les forces françaises de l'intérieur, ils parviennent à rejoindre, puis libérer la ville de Metz, forçant le commandant de la ville qui est blessé, le général Kittel, à capituler. Aussitôt après la fin des combats, le général américain Walker remet officiellement la ville aux autorités françaises. Dans la rue, les Messins fêtent la victoire. Les marques de l'annexion sont retirées. Les panneaux de la commande d'atour sont arrachés du palais du gouverneur. Les rues et les places retrouvent leur nom français. La bataille de Metz est terminée et elle s'est faite au prix du sang. Plus d'un millier de soldats américains sont morts. 3 800 soldats allemands ont également été tués. 8 000 ont été blessés et 15 000 prisonniers allemands ont été faits. La guerre n'est pas terminée, mais les Messins, redevenus français, laissent déjà éclater leur joie. Thionville, Ars-sur-Moselle, Mézières-les-Messes, Vicks-sur-Seille, Sargemin, on ne compte plus ces villes qui ont terriblement souffert des combats de cette libération de la Moselle. Mais comment Metz est-elle devenue une ville militaire aussi puissante ? Eh bien, vous allez voir que pour répondre à cette question, nous allons devoir remonter très loin dans le temps, jusque dans l'Antiquité. Au cours de son histoire, Metz a été fortifiée à de nombreuses reprises, et ce, dès l'Antiquité tardive. Les remparts traditionnels construits au 5e siècle sont bien sûr la base de cette fortification pour cette ville déjà fortement convoitée pour ses richesses. Au Moyen-Âge, Metz, surnommée la « riche », va vivre une autre campagne de fortification intense qui permettra d'asseoir la réputation défensive de la cité. Et pour garder son image de place forte, Metz va sans cesse évoluer au fil de son histoire. Au 16e siècle, devenue française depuis peu, les Français construisent une puissante citadelle, aujourd'hui disparue. Au 17e et 18e siècle, les Français vont à nouveau moderniser sa capacité défensive avec des constructions adaptées aux évolutions de l'armement, et notamment celles de l'artillerie. Mais on le sait, l'armement ne cessera jamais d'évoluer. Alors, au 19e siècle, les autorités du 2nd Empire de Napoléon III décident de construire une ceinture de feu à la pointe de l'armement militaire de l'époque. Tout autour de la ville, les lieux stratégiques sont sélectionnés et deviennent les points d'ancrage des nouvelles constructions militaires. Pour cela, le maréchal Nile affectera une somme colossale, 12 millions de francs or. On va réfléchir sur les parties les plus hautes qui ceinturent la ville, donc la butte de Queleu, la butte du Mont-Saint-Quentin où l'on va construire le fort Diou, le fort de l'Est, le fort de Plapeville, nous avons également le fort Déroulaide à Voipy, le fort Gambetta, le fort Saint-Julien et au moment où la guerre éclate en juillet 1870, le fort de Saint-Privat qui est situé sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescati dont il sort à peine de terre. Achevés en 1870, ces forts n'empêchent pas la France de perdre la guerre contre la Prusse de Guillaume Ier et de Bismarck. La Moselle devient allemande après la signature du traité de Francfort. Les Allemands décident de renforcer la défense de Metz avec sept nouveaux forts construits entre 1871 et 1898. Objectif, tenir l'assaillant à distance. A la fin de ces travaux, une nouvelle campagne de construction défensive débute et se poursuivra jusqu'en 1916. Ces constructions font partie du vaste plan de défense mozélane allemande appelé la Moselle Stelung. Enfin, plus tard, alors que la Moselle est redevenue française, des forts de la ligne Maginot seront construits dans les années 30 et 40 autour de Metz. Ces ensembles de ceintures de feu ne prouveront véritablement leur efficacité qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, lorsque les Américains veulent libérer la ville de Metz, alors déclarée forteresse du Reich, qui vit sous le joug nazi. Les forts, remilitarisés, feront feu sur les alliés, freinant considérablement leur avancée vers l'Allemagne. Et donc, tous ces forts autour de la Sature de Metz, mais autour de la Sature fortifiée de Thionville, mais aussi tous les autres forts jusqu'à Bitsch, sont occupés par les forces allemandes et résistent aux Américains qui approchent, qui libèrent le secteur. Et il va y avoir effectivement des pertes humaines importantes et en témoigne le cimetière américain de Saint-Avold, qui est le plus important cimetière américain d'Europe. Ensuite, le cimetière américain de Luxembourg, où Patton est enterré et il a souhaité rester sur ce territoire où il a perdu quasiment toutes ses troupes avec la bataille des Ardennes et la bataille de Lorraine. Mais cette bataille de Lorraine est effectivement très méconnue. Mais là, il y a eu des pertes humaines incroyables. Pendant un hiver très froid, très rougoureux, de novembre 1944 à mars 1945, lorsque les dernières régions de Moselle et d'Alsace sont libérées dans le secteur de Colmar. Une histoire militaire et défensive, riche, qui s'étale sur près de 15 siècles et qui, indubitablement, confirme que Metz est avant tout une ville qui fut taillée par les guerres. L'un des fleurons de la ligne Maginot, bien sûr, cette enceinte de feu, c'est bien sûr le Hackenberg. Une véritable forteresse construite de 1929 à 1935. Située sur la commune de Vécrin, dans le nord de la Moselle, ce témoignage de l'ingénierie militaire est l'un des plus visités du monde et ça se comprend. Vous allez voir que c'est un ouvrage qui a de quoi surprendre et pour vous le prouver, je suis allé sur le site à la rencontre de Claude Poésie, le président de l'association Ami Fort Vécrin et vous allez voir que le Hackenberg, Claude Poésie, le connaît par cœur. Bonjour Claude. Bonjour Tim. Vous êtes donc président de l'association Ami Fort Vécrin et on se trouve devant l'entrée de cet emblème de la ligne Maginot. Oui, tout à fait. Le Hackenberg est le plus gros ouvrage de la ligne Maginot avec ses 10 km de galerie et une emprise qui allait jusqu'à 160 hectares en 1939. Voilà pour l'introduction. Il est temps maintenant de nous rendre dans le ventre de la bête. Une bête construite entre 1929 et 1935. Voilà, Tim, ici, on a la seconde porte bladée. Donc ces portes étanches étaient totalement fermées à l'époque. Aujourd'hui, on les a grandes ouvertes pour permettre le passage du train mais aussi des visiteurs. qui sont nombreux d'ailleurs. On est sur l'un des ouvrages les plus visités de la ligne Maginot. Tout à fait. Alors, en temps normal, on accueillait jusqu'à 36 000 visiteurs chaque année. Les bonnes années, voilà, exceptionnelles, quand on a des commémorations, quand on a également des animations. et donc ces portes se refermaient, ils étaient totalement étanches et en cas d'explosion, d'attaque extérieure avec les bladés, ennemis, bien sûr, il y a un virage ici en Est qui évitait que le char ennemi fasse un tir complet dans la galerie de l'ouvrage. Ici, ce sont plus de 1 000 hommes qui devaient se restaurer et la taille de ces cuisines, très moderne pour l'époque, en témoigne. Tout est électrique, donc on n'est plus au fourneau à bois qui dégageait énormément de fumée et qui se repérait à des kilomètres par l'ennemi. Là, on veut être discret, tout est automatique. On voit les premières hôtes aspirantes, d'ailleurs, les premiers fours à viande, totalement électriques. Alors, depuis, on a juste inventé le micro-ondes, mais voilà, four électrique, chaleur tournante, les percolateurs à café et les filtres à eau et donc ça demande, bien sûr, une énorme alimentation électrique. Et d'où venait-elle cette électricité réponse dans quelques instants avec la suite de la visite. Sur le chemin, nous passons par l'atelier. Et oui, lorsqu'un ouvrage veut être autonome, il doit pouvoir assurer la réparation de ce qui tombe en panne. Et on ne parle pas d'une simple cafetière. On parle carrément d'une usine électrique qui, grâce au travail des bénévoles, fonctionne toujours. Donc, en cas de coupure de l'arrivée extérieure, ces groupes électrogènes prennent la relève, deux moteurs suffisent pour éclairer, faire ventiler, chauffer tout l'ouvrage. On en a quatre, donc toutes les normes de sécurité sont doublées. On a même un cinquième moteur en cas de coupure des quatre premiers et tout cela fonctionne grâce à l'atelier qu'on vient de quitter. Et je veux dire, on fait les réparations sur site. On a les ateliers, on a les électromécaniciens sur place qui font le nécessaire. L'électricité simplifiait considérablement la vie des soldats, avec par exemple le train que j'ai hâte de tester, même s'il fait beaucoup de bruit. Le train permet de faire les grandes distances, mais le train n'est pas utilisé par les soldats. Le train est uniquement pour le transport des munitions et de la nourriture. Claude me fait ensuite visiter une chambrée de sous-officiers, des chambres plus confortables que celles des simples soldats. Et on peut y voir des instruments de musique, utiles pour distraire ces hommes enfermés à plusieurs mètres sous terre. Et pour rejoindre notre prochaine et dernière étape, empruntons un autre bijou de modernité pour cet entre-deux-guerres, cet ascenseur pouvant transporter jusqu'à 2,3 tonnes. Une fois arrivé à la surface ou presque, Claude enclenche le mécanisme de la tourelle d'artillerie. Impressionnant, n'est-ce pas ? Allez, il est maintenant temps de sortir et de découvrir ça de plus près. Donc nous voici avec les cloches et la tourelle d'artillerie du bloc 9. Donc on a ici une tourelle d'artillerie de 135 mm. C'est deux tubes jumelés qui peuvent tirer jusqu'à 5,6 km autour de l'axe central. Donc on tire sur les collines avoisinantes, sur les forêts et vers la frontière allemande. La frontière allemande est à 15 km à peu près dans cette direction. Donc ces pièces-là n'atteignent pas la frontière mais on en a d'autres des pièces de 75 sous casemates ou sous tourelles qui, elles, tirent littéralement jusqu'à la frontière et qui pouvaient prendre en chasse un bladé dès son franchissement de la frontière. C'est-à-dire dès qu'il a fait à peu près 2, 3 km sur le territoire français. En cas où il s'est tropé de chemin, on l'alerte. Et on a ce fameux mur anti-chars qui serait visitable également de l'extérieur. Il y a un circuit pédestre. Ce secteur est hyper fortifié parce que derrière il y a un intérêt économique majeur qui sont nos fourneaux, nos mines de fer du côté de Volmerange, les mines étanges, etc. Et de l'autre côté les mines de charbon qui sont plutôt dans le secteur Argarten aux mines, Creuswald jusqu'à Fort-Bac, etc. Grâce à cette visite et surtout grâce à Claude Poésie, aussi passionné que passionnant, on se rend bien compte que le Hackenberg est une véritable Rolls de la ligne Maginot. Si vous voulez visiter le Hackenberg, n'hésitez pas à aller à la rencontre des membres de l'association Ami Fort-Vécrin. Ils sont passionnés et passionnants. Avant de clore cette émission, partons maintenant à la rencontre d'un autre passionné de cette période. Il s'appelle Alexis et sa passion, vous allez le voir, s'est même transformée en engagement. Bienvenue dans ma collection dédiée à la Seconde Guerre mondiale à Metz, à la Libération. Donc que des pièces originales relatives à l'armée américaine en Moselle, à la 5e et à la 95e division, notamment. Cette pièce où sont entreposées des centaines d'objets est un véritable musée. Ici, chaque élément de cette collection raconte un morceau de l'histoire de la bataille de Metz. Toutes les scènes américaines de la Seconde Guerre mondiale ont été filmées avec ce type de caméra à bout de bras en 35 mm. La moindre pièce de collection présente ici a une histoire, une histoire qu'Alexis, collectionneur passionné, connaît par cœur. J'étais au collège à Philippe de Vignole, juste à côté du fort de Quelleux. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'annexion de Metz, à la Seconde Guerre mondiale à Metz. Et de fil en aiguille, je ramassais des petites pièces par terre quand je me baladais au fort de Quelleux, des trucs rouillés. Et je commençais à collectionner en fait tout ce qui se rapportait à Metz. Le Daily News du 14 septembre, donc ça, c'est les journaux qu'ils recevaient aux Etats-Unis et sur lesquels le 14 septembre, on peut voir là une photo assez célèbre de la bataille de Metz. C'est quand ils arrivent de la hauteur de Dorneau pour prendre la passerelle et traverser la Moselle direction Corny, bois du fer à cheval. Je me suis construit un peu autour de cette bataille de Metz qui est inconnue justement et moi, c'est le fait que cette bataille soit inconnue qui me donnait envie de la découvrir. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette bataille en particulier. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient passionnées de ça et on a pu échanger, j'ai rencontré des familles, des vétérans. Alors au niveau de cette carte qui était réalisée à la main par le QG de la 5e division d'infanterie quand ils arrivent dans le secteur d'Ari, donc suite à la traversée d'Arnaville, ça nous indique toutes les positions SS, 38e, 37e. Et certains objets reconnaissables au premier coup d'œil rappellent sans mal les sombres heures de la Seconde Guerre mondiale. Concernant la vitrine là, c'est que des pièces qui concernent l'annexion de Metz. Annexion de Metz en 1940 par le Troisième Reich. Tout sort de Metz, par exemple, on va prendre ce brassard qui est une pièce authentique qui sort de Peltres, qui sort des bonnes sœurs de Peltres. Il y a toujours une connotation, on pose la question pourquoi est-ce que tu as ce type d'objet, pourquoi est-ce que tu collectionnes des objets liés à l'armée allemande au Reich ? Mais il ne faut pas oublier que Metz était allemande et c'est des pièces historiques, quelque part des pièces de musée, c'est des pièces qui nous rappellent ce qu'était Metz. Ces objets, tous d'époque, Alexis y fait très attention, conscient qu'il s'agit là d'une page de notre histoire qu'il veut sortir de l'oubli. Casques, carnets nominatifs, médailles, autant de témoignages qui permettent de mettre des noms, des visages sur la sanglante bataille de Metz. Toutes ses recherches et ses collections, le jeune homme met un point d'honneur à les partager au plus grand nombre et pour cela, il se sert des réseaux sociaux. J'ai créé Metz en guerre en 2018, c'est une page sur Facebook et je m'en sers comme une base d'archives consultables par tous, ce qui permet aux personnes d'avoir accès à des photos notamment que moi je vais acheter à titre personnel pour pouvoir les repartager et je me sers de cette page des réseaux sociaux pour que ces personnes puissent avoir accès à ces fonds, à ces archives, à ces histoires ou ces anecdotes. En dix ans, Alexis a acheté plusieurs centaines de photographies d'époque qui racontent toute une partie de cette histoire de la bataille de Metz. Et grâce au partage de cette mine d'informations, il permet à tous d'en apprendre plus sur cette bataille méconnue, aux passionnés mais aussi aux vétérans eux-mêmes et aux descendants des victimes de ce conflit. Des victimes qu'Alexis n'oublie pas non plus. Donc j'ai rencontré une grande partie, un certain nombre de vétérans américains de la bataille de Metz en 2019 quand ils sont revenus et de là, on a été au cimetière américain à Saint-Avold. On défilait à travers les tombes et où ces vétérans, je pense notamment à Frank Taylor de la 95e, m'a dit, je m'en rappelle, il me prend par l'épaule et il me dit tu vois, tu vois toutes les tombes qui sont là, tu vois ces gars-là, j'en ai connu un certain nombre qui sont enterrés là et ils avaient tous ton âge. Et ça c'est une phrase qui m'a marqué et je me suis dit il faut que ces gars-là, on les sorte de l'oubli. J'ai pris la décision de parrainer des tombes de soldats américains, ce qui est possible dans les cimetières américains, de parrainer une tombe, ce qui nous permet d'aller fleurir la tombe une fois dans l'année et de faire des recherches sur ce soldat. Ce qui m'a permis de retracer leur histoire et de retrouver leurs descendants, leurs familles. Alexis Houdard fait partie de ceux qui refusent d'oublier cette bataille de la libération de la Lorraine et de Metz. Grâce à ses travaux et à ses collections, des visages ressortent de l'oubli et illustrent cette bataille qui a incontestablement marqué le territoire mozellan. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Destination Moselle consacré à la Seconde Guerre mondiale et à ses vestiges et à ses passionnés. Une histoire qui a grandement marqué notre territoire par le sang et par les armes. Partout sur le territoire, vous pouvez partir à la découverte des éléments de la ligne Maginot et de la Moselle Stelung. Ils sont nombreux et ils ont tous quelque chose à nous apprendre sur ces guerres avec ces batailles et l'armement des soldats de l'époque. Écoute chapeau bien sûr à tous ces passionnés qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre cette terrible page de notre passé et qui s'engagent pour la sauvegarde de ce patrimoine. de la Moselle Stelung. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Moselle Stelung.